Salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un délicieux gâteau citron verveine il est moelleux et parfumé et s'apprête très bien pour les fêtes de noël on commence par faire une infusion de verveine avec la crème qui ira dans la préparation du gâteau pour ça j'ajoute une poignée de feuilles de verveine dans la crème je couvre et je laisse infuser sur feu moyen pendant 15 minutes en attendant je prépare le gâteau je vais battre le beurre mou quelques secondes pensez bien à sortir tous les ingrédients à l'avance pour qu'ils soient à température ambiante et s'incorpore mieux entre eux j'ajoute ensuite la vergeoise et je vais battre pendant 10 minutes cette étape est vraiment très importante parce qu'en battant aussi longtemps le beurre et le sucre on va incorporer de l'air et ainsi rendre les gâteaux vraiment très moelleux vous verrez que la préparation va blanchir un petit peu et devenir très crémeuse et c'est ça qu'on recherche ensuite on va ajouter les oeufs un à un en mélangeant bien entre chaque n'oubliez pas de bien rabattre avec une spatule pour que tout soit bien mélanger j'ajoute ensuite la moitié de la farine n'oubliez pas la levure que j'ai directement incorporé dans la farine j'ajoute maintenant la crème infusée à la verveine que j'ai évidemment filtré et qui a eu le temps de refroidir un peu et j'ajoute aussi le jus de citron maintenant je verse le reste de la farine une pincée de sel et un peu de vanille en poudre et je vais bien mélanger cette préparation et pour finir j'ajoute les zestes d'un citron vous verrez que rien que la pâte de ce gâteau a l'air délicieuse on dirait presque une crème dessert citronnée qu'on pourrait manger tel quel la texture est magnifique et l'odeur est vraiment fraîche pour épater un maximum de personnes j'ai utilisé ce moule à cake de très bonne qualité qui donne une forme magnifique au gâteau et j'ai bien beurré puis fariné le moule avant de verser la pâte je vous mettrai le lien du moule dans la description j'enfourne le gâteau à 170 degrés pendant 50 minutes et comme j'ai envie que ce gâteau est un look un peu hivernal de fête de fin d'année je vais vous montrer une petite astuce trouvée sur internet c'est le romarin givré alors j'ai essayé de le mettre dans mon congélateur mais ça n'a pas marché il est devenu tout tout marron moche pour lui donner un look givré il faut prendre des branches de romarin fraîche les tremper dans du blanc d'oeuf mélangé avec un peu d'eau puis ensuite les tremper dans du sucre blanc en poudre ça va vraiment donner un petit look d'hiver j'adore et n'hésitez pas à le passer une deuxième fois dans le sucre pour accentuer l'effet de givre le gâteau est maintenant cuit et je vérifie toujours la cuisson en plantant un pic s'il ne colle pas c'est ok ensuite je le laisse refroidir au moins 30 minutes avant de le démouler et vous voyez comme ce moule est super parce que le gâteau se démoule vraiment très facilement pour que le gâteau soit bien plat dans l'assiette je coupe le dessous vu qu'il a formé un petit chapeau un peu gonflé et ensuite je dispose le romarin givré sur le gâteau et tout autour pour faire une magnifique décoration C'est parti et voilà la vidéo est maintenant terminée moi j'ai vraiment adoré la filmer et manger ce délicieux gâteau dites nous en commentaire si vous allez refaire la recette et n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir sur nos comptes youtube et instagram à bientôt pour d'autres recettes ciao n'hésitez pas à vous abonner pour vous abonner pour vous abonner pour vous abonner